Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 1er mars, comme toujours, on démarre par vos prévisions en météo et encore des températures glaciales. Un relevé est tôt ce matin à Lille, moins 6 degrés pour les minimales. Cet après-midi, on va enfin repasser la barre symbolique du 0 degré. On aura 1 ou 2 degrés à peine pour les températures maximales, mais des valeurs positives tout de même. Le tout sous les nuages, sous la grisaille. Quelques rares flocons de neige ce matin et cet après-midi par endroit. Quelques légers flocons qui voltigeront sans conséquence. Mais tout de même, les perturbations et la grisaille emporteront aujourd'hui et ce partout dans la région. Les prévisions météo complètes, bien sûr, juste après ce journal. Le froid, on continue d'en parler avec une pensée toute particulière cette semaine pour toutes celles et ceux qui travaillent dehors, qui doivent affronter ces conditions très difficiles. Certains doivent braver ces températures glaciales toute la journée. Alexis Tessier et Brieux-Gorchy sont allés à leur rencontre. Si le soleil est au rendez-vous, les températures sont descendues très bas cette semaine. Jusqu'à moins 10 en ressenti. C'est l'effet du Moscou-Paris. Nous nous sommes intéressés au sort des Lillois qui travaillent à l'extérieur et ils sont nombreux. Nous vous proposons de les écouter. Ça fait trop, il fait trop froid, surtout cette semaine-là. On voit des moins 6 degrés et tout. Donc là, on vient avec nos gants. Tu vois, moi j'ai doublé mes gants et puis on a tous les matériels nécessaires. Mais avec tous les matériels, ça ne va pas quoi. Il fait trop froid. Donc là, on essaie de faire avec. Parfois, on a des livraisons de 3 kilomètres. Donc là, on essaie de pédaler. À un moment donné, tu ne peux plus sentir tes pieds. Même le vent, ça rentre à l'intérieur et puis on respire l'air. Donc c'est trop dangereux. Ça peut apporter d'autres maladies. Donc là, on essaie de faire avec quoi. On se couvre. On porte plusieurs couches de vêtements. Voilà, on fait comme on peut. Alors j'ai deux pantalons, deux t-shirts, un long manche, un pull, une veste polaire, une veste normale et mon manteau de pull. Bon, tout qui est mortier, béton, on ne peut pas utiliser parce qu'il fait froid. Il gèle à moins 9, comme ce matin, il a fait moins 9. On ne peut pas l'utiliser. C'est parce que le matériau, il gonfle par rapport à la température et ça peut dégonfler et on peut avoir des dégâts. Je vais poser des bordures. Je ne peux pas parce qu'on ne peut pas utiliser le béton. Faire les joints des bordures, je ne peux pas non plus parce qu'on ne peut pas utiliser le mortier. Pas vage. Tout qui n'est pas vage non plus, ça fait qu'on est un peu en retard. On reste à l'île avec une information qui en a ému plus d'un ces derniers jours. La célèbre pelouse du Quai du Vaud, réputée pour les pique-niques l'été ou les rassemblements de fêtards le soir, vous le voyez, n'est déjà plus qu'un souvenir. Le gazon a récemment été arraché et sera prochainement remplacé par du paillage et des arbustes. Depuis 2004 et son réaménagement, le Quai du Vaud était régulièrement occupé les soirs d'été par des dizaines, voire des centaines de personnes. Parfois, les riverains ne supportaient plus ces nuisances, le bruit surtout, mais aussi la saleté. Certains soirs, la police avait en effet constaté près de 300 personnes rassemblées sur la pelouse, en musique et jusque tard dans la nuit. Les habitants s'en sont pleins régulièrement à la mairie et ont fini par l'emporter. Explication quant à ces rassemblements de fêtards au micro de Vincent Vieillard. C'est un des responsables de la mairie. La réflexion va continuer pour faire vivre cet espace, mais pas uniquement une mise à disposition des jeunes qui veulent faire la fête. Une autre réflexion est en cours également. Pourquoi pas aménager un espace à proximité pour que les jeunes puissent faire la fête lorsque les bourgeois arrivent et qu'ils sont un peu plus longs. On pense en particulier au parc de la citadelle qui leur permettrait de faire cela sans créer de nuisances pour les riverains. C'est une idée qu'il faut que nous croisions avec les riverains, mais également avec les services de la ville, en particulier les lus délégués à la jeunesse et aux étudiants, pour qu'on puisse trouver cet espace, pourquoi pas, et y organiser des temps festifs durant l'été. Un drame aussi dans l'actualité. En bref, à Cisoin, un couple certainement âgé d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort hier soir. Dans l'incendie de sa maison, le feu s'est déclaré vers 20h30 et s'est rapidement propagé. Des dizaines de pompiers sont intervenus pour empêcher l'incendie de toucher d'autres habitations voisines. Mais une fois le sinistre maîtrisé, les secours n'ont pu que constater les dégâts. Deux personnes, un homme et une femme, ont été retrouvés morts à l'intérieur. Une enquête a été ouverte. Autre info après plusieurs jours de rumeurs, c'est maintenant officiel. Les trains Thalys Paris-Amsterdam ne s'arrêteront plus à l'île Europe dès 2019. Les Eurostars Londres-Amsterdam pourraient également être concernés. En cause, selon la compagnie, la demande, trop faible, pas assez de voyageurs au départ ou à l'arrivée de l'île. On enchaîne dans ce journal avec tout autre chose, le football. Demain soir à 19h, le LOSC se déplace à Nice pour un match à avancer de la 28e journée. Hier au domaine de Luchin, c'était la conférence de presse d'avant-match. Christophe Galtier devra faire sans Andouar El Ghazi et Kevin Malcuit, tous deux blessés. Mais hier, face aux médias, les questions ont surtout tourné autour de l'ambiance au club et dans le vestiaire. A ce rythme, l'entraîneur lillois l'a reconnu, les dogs plongent vers la Ligue 2. Christophe Galtier regrette une forme d'attentisme des joueurs. Personne ne veut prendre les choses en main, dans le vestiaire ou sur le terrain. On écoute l'entraîneur lillois hier au domaine de Luchin avec Vincent Vieillard. Peut-être une chose que je n'avais pas pu mesurer, en ayant vu beaucoup de matchs, en ayant échangé aussi avec les uns les autres, c'est le manque de caractère du groupe. Et le manque de caractère du groupe, il est automatiquement lié aux personnalités qui composent le groupe. Et les personnalités qui composent le groupe, ce sont des professionnels sérieux, investis. Mais là-dedans, il manque des gens de caractère. Nice face à Lille, demain soir, 19h, 28e journée. C'est-à-dire qu'il reste aux 11 matchs au Lillois pour rétablir la situation. 19e avant-dernière de Ligue 1 et donc en position de relégable. On termine ce journal avec la réouverture du zoo de Lille le week-end dernier. Après une petite pause bien méritée, les animaux et les soigneurs sont prêts de nouveau pour accueillir des milliers de visiteurs. Une quinzaine de nouvelles espèces ont débarqué cet hiver, dont les loups à crinière, animal originaire d'Amérique du Sud, le vautour au rat, espèce emblématique du Nouveau Monde, et des animaux qui viennent bien souvent d'autres zoos dans le cadre de partenariats et d'échanges. Je vous rappelle que le zoo de Lille est ouvert tous les jours. C'est gratuit pour les habitants de Lille. 4 euros pour les extérieurs adultes, 2 euros pour les enfants. Présentation de ces nouvelles arrivées, donc, avec Joël Warno et Sinara Nunez. Toutes les nouvelles espèces sont arrivées sur la période de fermeture. Donc, pour certaines, quelques jours avant la réouverture. On attendait vraiment la dernière minute parce qu'on savait qu'on avait des travaux en cours, donc il fallait être sûr de pouvoir les mettre dans leurs enclos. Pour d'autres, elles sont arrivées un peu plus tôt, alors quand c'est comme ça, on leur aménage un enclos de délestage, ce qu'on appelle un lieu où on va les héberger provisoirement, en attendant de les présenter ou de pouvoir les sortir s'il fait trop froid dehors également. Vérifier que sanitairement tout se passe bien et puis aussi, tout simplement, des fois s'assurer aussi que le stress du transport n'a pas provoqué un déclenchement d'une maladie qu'on n'aurait pas forcément décelée avant leur départ. Vérifier qu'ils s'alimentent bien et ensuite, quand on les introduit avec leurs congénères, vérifier que tout se passe toujours bien. Petit à petit, on y va par étapes à chaque fois. Et puis encore un peu de sport pour terminer du basket féminin. Le SBVA joue ce soir à domicile au Palacium à 20h, son quart de finale allée de l'Eurocup face au Turc de AT. Ce soir, 20h, Palacium de Villeneuve-d'Azque. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grande Lille TV.